Pourquoi Dieu a-t-il arraché au Pape, en 1870, les États qui leur permettaient d'être autonomes, de pouvoir parler sans risque d'être esclaves de nations? Il s'agit des États du Vatican, alors il faut reprendre l'histoire. La papauté, au départ de l'Église, très humble, persécutée, avec Pierre, Lin, Clé, Clément, Sixte, tous ces papes martyrisés par les Romains, est modeste. Et à un moment donné, en Occident, alors que toutes les institutions romaines sont tombées, elle devient un phare de stabilité et elle prend une puissance spirituelle d'autant plus intense que les barbares sont là et que, en comparaison, la haute spiritualité du catholicisme brille. Si bien qu'à un moment donné, les papes deviennent plus puissants que les empereurs. Ils peuvent excommunier un roi et le roi, personne ne lui obéit plus. On peut dire que se réalise la prophétie que Jésus avait fait à Saint-Pierre. Quand tu étais jeune, tu mettais même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. La conséquence de tout cela, évidemment, c'est qu'étant puissant, les papes devinrent forcément orgueilleux et puis décadents à certains moments donnés, pécheurs, parce que les papes sont des hommes. Évidemment, l'Esprit Saint protégeait le domaine spécifique de leur ministère, la proclamation des dogmes de la foi, infailliblement. Et bien même cette infaillibilité devenait source d'orgueil. Il fallait bien qu'à un moment donné, Dieu conduise la papauté, elle aussi, vers le chemin d'humilité et d'amour qui seul permet d'entrer au ciel. Et bien c'est ce que commença le Christ au XIXe siècle. Il y eut des premiers avertissements, par exemple quand l'empereur Napoléon enleva le pape Pie VII de Rome pour le forcer à venir en France. Mais c'est à l'époque du pape Pie IX, bienheureux pape Pie IX, que se produisit ce qu'il ressentit comme une catastrophe parce que tout ce qui avait été établi depuis des siècles, cette autonomie de la papauté fut enlevée. L'Italie conquit les états du Vatican et ne laissa au pape qu'une petite colline à Rome, la colline du Vatican. Et le pape Pie IX se mit à excommunier tous ceux qui lui avaient arraché ses états et il ne sortit plus du Vatican. Les catholiques l'aimaient beaucoup parce qu'il vivait un tel martyr. Cependant, à cette époque-là, saint Jean Bosco, qui était aussi prophète, lui dit « Très Saint-Père, n'excommuniez pas ceux qui ont fait cela. Très Saint-Père, cela vient de Dieu, c'est la prophétie. » Et il parlait de la prophétie à la fin de l'Évangile selon saint Jean qui continue comme cela « Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est le début du chemin qui conduit la papauté à imiter le Christ, à le suivre dans sa passion. Étape par étape, les papes suivants le comprendront, d'abord en acceptant la perte des états du Vatican et puis avec le Concile Vatican II, en renonçant au pouvoir temporel et puis avec le pape Jean-Paul II, en faisant repentance au nom de l'Église pour les péchés du passé, etc. Parce que cela continuera et jamais jusqu'au martyre final de la papauté, jamais il n'y aura plus de pouvoir spirituel. Parce que quand le Christ est à la croix ou quand l'Église dans sa hiérarchie donne sa vie pour le Christ, et bien, elle attire à elle tous les hommes. Donc, à l'Église pour le réglise dans sa chambre qu'elle SEUN drinks à